déjà là ça s'appelle ne plus se sentir salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux donc j'ai transformé ma perruque que j'avais elle était blonde je vais mettre une photo juste ici ou un extrait de vidéo elle était blonde mais c'était pas du tout quelque chose qui me correspondait je trouvais qu'il manquait quelque chose j'ai fait plusieurs étapes pour obtenir ce blond californien blond méché blond chan blond cendré si tu veux savoir comment j'ai procédé pour obtenir cette couleur je t'invite à rester tout au long de la vidéo abonne toi à ma chaîne et ainsi qu'à mon instagram et puis c'est parti d'abord on m'a donné cette perruque donc je peux pas te dire d'où vient la perruque parce qu'on l'a donnée je peux pas te le dire à moins que je redemande et qu'on puisse me informer mais je vais essayer de trouver de toute façon je vais essayer de trouver et je te mettrai tout en barre d'infos si j'arrive à trouver quand elle a été livrée la perruque elle était de cette couleur là la couleur que tu vois actuellement donc en fait c'était un blond blond blanc tu vois limite blanc jaune bizarre tu vois et avec des racines noires mais noires vifs et il y avait une démarcation entre les racines et la couleur blonde mais là c'était pas une démarcation voilà tu vois en mode c'était bien délimité et tout non non c'était une grosse barre noire enfin tu vois de toute façon sur la vidéo c'était une grosse barre noire et après on atteignait direct au blond et moi ça me convenait pas je trouvais qu'il manquait quelque chose et j'assumais pas en fait de sortir avec cette perruque là sur ma tête tu vois donc je trouvais que ça m'allait pas vous qu'on est en confinement j'étais en train de tester toutes mes perruques j'avais cette perruque là et j'ai dit non il faut que je fasse quelque chose il faut que je change ça donc ce que j'ai fait c'est tout d'abord j'ai décoloré les racines noires j'ai pas filmé entièrement le processus où je vous montre comment je change ma coloration je vais vous mettre quelques extraits de vidéos à chaque étape en fait donc tout d'abord j'ai décoloré la racine donc qui était noire coloré deux fois j'ai utilisé de l'Occident 20 donc de cette gamme là la marque c'est BBR Oxi Crème vous pouvez utiliser toute une autre marque ça fonctionne ça fonctionne donc j'ai laissé un temps de pause de 30 minutes les deux fois vu que j'étais à court de poudre je voulais décolorer encore une troisième fois mais vu que j'étais à court de poudre j'ai pas pu une fois que j'avais décoloré les racines j'ai eu un résultat orangé et il y avait encore cette barre qui me dérangeait donc ce que j'ai fait après c'est que j'ai utilisé une coloration enfin c'est pas une coloration c'est du henné colorant de la marque Aromazone blond cendré et là j'ai mis au début sur mes racines sur les racines de la perruque et j'ai appliqué d'abord sur le devant de la perruque parce que c'est là que c'est la partie la plus apparente donc j'ai mis sur les racines une fois que j'avais appliqué le henné sur toutes les racines j'ai mis sur les longueurs donc le henné dedans il y a 4 sachets de coloration enfin 4 sachets de poudre de henné et après vous faites votre mixture avec de l'eau et il faut que vous obteniez une pâte homogène pour pouvoir appliquer la coloration au henné et le temps de pose était de 1 à 3h moi j'ai laissé poser 2h30 donc une fois que j'ai laissé poser 2h30 j'ai rincé tout ça j'ai obtenu une couleur qui était assez pas mal ça m'avait un peu dégagé là-bas mais pas assez à mon goût mais et la couleur au niveau des longueurs c'était pas encore ça pour moi c'était beau et tout mais c'était pas trop ça il me manquait quelque chose tu vois donc ce que j'ai fait après c'est que j'ai utilisé la couleur les colorations de Schwarzkopf Schwarzkopf au début j'ai appliqué sur les racines la couleur blanc foncé 500 donc j'ai appliqué sur les racines toujours j'ai commencé par les racines comme ça ça prend plus rapidement la pose dure plus longtemps et ensuite une fois que j'avais fini de mettre sur toutes mes racines j'ai laissé un peu de coloration de blanc foncé et j'ai mélangé avec la couleur blanc clair sablé 386 et après j'ai posé sur les longueurs donc j'ai laissé poser au total le temps que je fasse que j'applique toute la coloration sur la perruque sur la racine et les longueurs le temps de l'application ça a mis au moins 45 minutes je les ai posé après 25 minutes donc au total je te laisse faire le calcul au total j'ai laissé la couleur pendant 1h15 1h10 une fois que j'ai rincé là j'ai obtenu la couleur que je voulais quoi donc la grosse barre est un peu partie j'ai pu faire on va dire un petit balayage façon à capter tu vois donc nous avons des racines un peu plus foncées et après nous avons les longueurs sablées un blanc sablé enfin je sais pas comment tu peux appeler ça mais voilà t'as capté quoi moi je t'explique niveau pose des perruques je suis pas experte donc j'ai fait comme j'ai pu t'as pu voir j'ai pris mon sèche-cheveux pour bien aplatir ensuite je vais m'en faire à lisser tout ça mais moi faut qu'on m'explique comment les meufs elles font pour poser des perruques quand t'as des bébières qui sont jusqu'à là moi faut qu'on m'explique parce que j'ai beau celui des tutos j'arrive pas et hors de question que je rase mes bébières et aussi pareil customisation de perruques tout ça c'est pas mon truc donc j'ai arraché 2-3 cheveux mais je trouve que je me suis pas mal débrouillée donc voilà comment j'ai obtenu ma couleur je suis plutôt fière de ce que j'ai fait parce que niveau coloration j'ai pas un vent sur vent d'habitude j'ai fait l'expérience sur mes cheveux mes vrais cheveux c'est pas trop ça mais là je savais que c'était pas mes cheveux donc si je ratais je m'en serais complète donc donc voilà là j'ai vu que j'ai réussi je me dis ça va il y a du progrès quand même niveau longueur la perruque arrive elle arrive elle arrive à l'heure donc voilà c'est tout pour moi j'arrive à la fin de la vidéo j'ai vu les explications et les étapes que j'ai fait donc si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit like abonne-toi mes dernières vidéos vont apparaître à la fin et puis je te fais des bisous et à la prochaine et puis